Ça, on va le passer ici. Ok, encore une minute, on est presque bon. Donc là, je peux lancer le live sur Facebook et lancé. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc ça, c'est YouTube. Sous-titrage ST' 501 Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok. 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 Bonjour et bienvenue dans la petite fabrique de photographie. C'est le troisième épisode de cette nouvelle saison avec, pour ceux qui suivent régulièrement, peut-être que vous en prenez l'habitude, plusieurs parties. Un grand photographe, un photographe iconique, un conseil en photographie ou en photographie de rue ou un conseil pour votre pratique délivré par Bibi, par moi-même et une actu ou un invité. Aujourd'hui, un invité et on va commencer par cet invité, on va commencer par l'interview du photographe Philippe Blaillot que je suis très heureux de recevoir, qui sera un petit peu le parrain de cette nouvelle saison, le premier invité. Et comme d'habitude, s'est diffusé en même temps la petite fabrique de photographie sur Facebook et sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, faites un petit coucou, mettez un petit commentaire. Si vous êtes sur Facebook, mettez un petit commentaire, dites que vous êtes là. Si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, mettez un petit pouce bleu, un petit like, un j'aime, partagez sur des groupes de photographes, partagez auprès de vos amis. Faites-le tout de suite, comme ça, ce sera fait. C'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir cette petite émission de photographie qui a de moins en moins de monde toutes les semaines. C'est normal, comme ce sont des émissions assez longues. Si vous n'avez pas le courage de tout voir, je fais des montages après et je mets tout sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner sur YouTube et revoir les meilleurs moments de la petite fabrique de photographie. Salut Patricia, salut, je crois que j'ai vu Camille, Stéphane, du Quai Noir, Sophie, Christine, quelques habitués, Lionel, qui est un habitué maintenant, ça fait trois fois Lionel que je te vois, on va parler de tes photos Lionel, puisque la dernière partie de la petite fabrique de photographie, c'est une lecture de portfolio d'un des spectateurs. Et donc, je privilégie les habitués Lionel, Lionel qui participe en plus à la formation L'Étincelle. Les inscriptions sont ouvertes pour L'Étincelle, je vous en parlerai un petit peu plus tard si vous voulez. Et ça commence la semaine prochaine. On va commencer tout de suite, salut, sur YouTube, je ne sais plus si c'est Bernard ou Benoît Malsic. Merci à toi pour ton commentaire. Ah, mais il y a Françoise aussi sur YouTube. Et Zetapix, bonjour tout le monde. Au milieu de l'émission, je ferai une petite pause pour prendre les questions, et on prendra peut-être quelques questions pour l'interview de Philippe Blaillot, avec qui nous allons commencer tout de suite. On commence la petite fabrique de photographie aujourd'hui avec une interview de Philippe Blaillot, qui se présente et qui est connu comme photographe de rue. Il va me dire tout de suite si je ne fais pas d'erreur en le présentant. Notamment parce qu'il a écrit un livre, La photographie de rue, par l'exemple, et qu'il a sorti il y a quelques semaines à peine, une formation Oser la photographie de rue, avec le site apprendre.photo, que vous pouvez aller voir. Le livre est disponible sur, j'imagine, Amazon, FNAC et un peu partout. Donc, Philippe Blaillot est une sommité en France, une référence en France, sur la pratique de la photographie de rue, sur l'enseignement de la photographie de rue, et je suis très heureux de le recevoir ici, aujourd'hui. Bonjour Philippe. Normalement, on te voit, ça y est, on te voit. C'est bon ? Ok, bonjour Général, merci beaucoup, c'est vraiment trop d'honneur. Non, non, merci à toi, merci à toi, tu es le premier, tu es le premier. J'ai fait très court sur ta présentation, comment est-ce que tu te présentes comme photographe ? Raconte-nous un petit peu de ton parcours. Vraiment un petit peu. Très brièvement. Tout d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde, à toutes et tous. C'est vraiment une grande joie de partager un petit peu ma passion de la photo de rue avec vous, évidemment. Alors, si je devais parler de moi, je dirais que je suis photographe avant d'être photographe de rue, parce que je n'ai pas envie de me limiter à un domaine, même si c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai tiré, et je tire toujours énormément de plaisir en ce qui concerne toute la créativité que l'on peut trouver dans la rue et que je n'ai pas encore forcément trouvé dans d'autres thématiques ou domaines photo. Malgré tout, j'explore. Et c'est pour ça que maintenant, je préfère ouvrir le champ de ma photographie à autre chose que de la photographie de rue. Mais malgré tout, c'est mon cœur qui bat très fort. Je te prie de m'excuser pour cette étiquette, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup non plus. Mais j'ai pour habitude de dire que la photographie de rue, ou plutôt la photographie dans l'espace public, contient toutes les photographies. Donc, sache que, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus large que simplement la pratique que l'on peut limiter à la photographie de rue. C'est quelque chose que je partage parce qu'en fait, je trouve, et on le voit de plus en plus dans beaucoup de domaines aujourd'hui de la photo, les codes de la photographie de rue imprègnent beaucoup d'autres types de photographie, d'autres domaines photographiques. Et c'est bien, cette mixité, je trouve, et ce mélange des genres, ça apporte énormément en même temps à ces domaines, mais aussi à la photo. Et on le verra tout à l'heure, ça permet de se décomplexer un petit peu sur le sujet. Plus on est concentré sur un sujet comme la photo de rue, plus on va rechercher la performance, des choses comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut savoir s'en détacher pour ouvrir ses chakras sur d'autres choses. Formidable. Je vais essayer, contrairement à mes habitudes, pour ceux qui connaissent mon émission, et ce qui n'est pas forcément ton cas, Philippe, j'ai tendance à dépasser les horaires que je me fixe. On va essayer de faire quelque chose de condensé, et la manière dont j'ai pensé ça, tu le sais, c'est trois questions à Philippe Blay. Donc, première question, et pendant que tu réponds, je vais passer en revue quelques-unes des photos que tu as sélectionnées pour cette présentation. Première question, enfin voilà, tu as néanmoins beaucoup d'expérience en photographie de rue, tu as écrit un livre, tu as sorti une formation il y a très peu de temps. Quel serait ton principal ou ton premier conseil pour quelqu'un qui débute dans la photographie de rue ou dans la photographie en général ? Écoute, je pense que la première chose quand on débute, c'est de savoir être discret. Et savoir utiliser à la fois, alors quand je dis discret, c'est à la fois discret dans son attitude, son comportement, dans le matériel que l'on porte également, mais aussi sur sa façon de s'habiller et de s'adapter à son environnement. La discrétion, c'est clé pour moi dans la photo de rue. Donc, si le principe de base dans la photo de rue, tu vois, c'est de ne pas intervenir sur le réel, en tout cas de ne pas interférer, ça c'est ma définition, si je puis dire, ma conception plutôt que ma définition, ne pas interférer sur la situation qui se passe en face de toi, ça veut dire qu'il faut essayer d'être le moins visible possible. Et ça, alors, le truisme, ça serait de dire, bah ouais, tu t'habilles de façon à être complètement adapté à ton environnement, donc plutôt des couleurs neutres, généralement, quand on est dans une métropole, des choses comme ça, pas de couleurs criades. T'as pas un appareil qui pèse trois tonnes et qui t'oblige de faire des gestes et des efforts à chaque fois que tu lèves le bras, pas trop voyant non plus, donc t'as un appareil qui est adapté, rapide, etc. Mais je ne vais pas aller sur la technique, parce que la technique, c'est bien de l'avoir une fois pour toutes, mais après, il faut l'oublier pour justement adopter un comportement adapté à la prise de vue en condition publique, dans un espace public, c'est-à-dire avoir un comportement toujours fluide, pour moi. C'est intéressant, tu parles de discrétion, tu parles de comportement, et alors, pour quelqu'un qui débute, probablement qu'il aurait besoin d'apprivoiser la technique, mais c'est vraiment, c'est d'abord une manière d'être, cette pratique de la photographie dans l'espace public, ce qu'on appelle communément photographie de rue. Si tu devais citer, c'est quelque chose que je... Alors, attends, excuse-moi, je me rends compte qu'il n'y a que toi qui apparaît sur la vidéo. Pardon. J'ai d'autres conseils, sinon. Je suis sûr que tu en as plein. Je retiens la discrétion et cette manière d'être et ce comportement. Tu voulais ajouter autre chose, peut-être ? Oui, peut-être deux points clés. Un, et je ne vais pas m'étaler dessus, parce que sinon, on va y rester pendant des heures, c'est la créativité. C'est savoir garder une âme d'enfant et savoir porter un regard sur ce qui se passe, un peu décalé, qui permet de prendre de la distance par rapport à la scène qui est en train de se réaliser. Pour moi, c'est super important de savoir un petit peu s'élever au-dessus de ce qui se passe, pour qu'on puisse, un peu comme sur une vue 3D, d'un seul coup, tu vois la scène en 3D et tu imagines l'angle sous lequel ça serait le mieux pris. Donc, savoir s'extraire de la scène qu'on est en train de vivre, ça, pour moi, c'est une qualité qui s'acquiert au fur et à mesure et qui permet de travailler sur l'anticipation. Et dernier point, si tu le permets. Bien sûr, bien sûr. Le dernier point, c'est le savoir être opportuniste. Parce que la photo de rue, il ne faut pas se mentir. Bien sûr, il faut avoir digéré un certain nombre de choses techniques, etc. Savoir gérer la lumière, gérer les réglages, etc. Mais tout ça, à un moment donné, c'est tellement intégré dans la pratique qu'on passe à autre chose. Et souvent, quand je parlais d'anticipation des scènes, c'est cette qualité-là, c'est cette compétence-là de savoir anticiper la scène dans la rue qui va devenir clé. Il ne faut pas se leurrer, la photo de rue, c'est 90 % de raté. 90 %, tu es gentil. J'aurais même dit 99. Oui, mais c'est parce que maintenant, je fais un petit peu plus de photos d'environnement, donc c'est plus simple. En tout cas, c'est moins compliqué pour saisir les opportunités. Ça passe moins vite. Et être humble parce qu'il n'y a que les 10 % ou pour toi les 1 % à montrer qui garantiront, je pense, une progression et une certaine reconnaissance si on la cherche. C'est très intéressant parce que tu parles d'opportunisme, mais ce que j'ai aussi entendu quand tu parles de ta pratique, c'est cette manière de se projeter, d'anticiper une photo, en réalité, prévisualiser une photo. Ça s'acquiert évidemment avec l'expérience, quand on a pris des habitudes, mais c'est aussi l'opportunisme, c'est voir renifler un potentiel de photo et essayer ensuite. Après, ça marche, ça ne marche pas. Et tout ça, c'est très bien à la concentration et à la capacité de concentration. Moi, je trouve que c'est important d'être focus sur son objectif quand on fait de la photo de rue. Se balader avec des copains ou des copines, discuter en même temps ou quoi que ce soit, c'est vraiment rare quand tu arrives à sortir une bonne image. Ou même en voyage, si tu es en famille. Je sais que toi, tu as une manière de faire. Peut-être que tu vas nous en parler un petit peu, mais évidemment qu'en photographie, on a besoin de ne faire que ça ou alors c'est vraiment compliqué. Deuxième question, dans ta pratique de la photographie, aujourd'hui, quelle est ta principale source d'inspiration ? Quel photographe ? Aujourd'hui, et peut-être quand tu as commencé, est-ce que ça a évolué, ça, également ? Oui, ça a évolué. Ça a évolué avec ma pratique aussi. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais au départ, j'étais très photographe humaniste. J'étais vraiment versé dans le noir et blanc, etc. Donc voilà, c'était le côté un petit peu historique de la photo de rue qui me parlait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je me suis plus intéressé à la couleur, à la new color photographie aux US, les Hegelstone, etc. Quand tu dis new color, c'est Hegelstone et c'est photographe. Oui, et Stephen Shore aussi beaucoup. Et puis, en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la photo couleur contemporaine. J'avoue, il y a des évolutions qui sont super intéressantes. Alors, c'est un peu plus trash, c'est un peu plus brut, entre guillemets, à la fois dans le traitement des images et dans les sujets qui sont choisis. Il y a un effet punch qui est vraiment intéressant, je trouve. Et voilà, je trouve qu'il y a des... Est-ce que tu aurais des exemples de photographes qu'on pourrait aller voir ? Oui, oui. Tu prends la quasi-totel... Alors, pas tous, mais des photographes chez Burn My Eye, le collectif photo Burn My Eye. Ça, c'est une grosse référence pour moi. Ensuite, tu as In Public et puis Up Photographers aussi, qui sont vraiment deux collectifs. Alors, ils ont une histoire commune, mais ces deux collectifs ont parmi eux des photographes qui sont vraiment, pour moi, iconiques. Je ne vais pas faire toute la liste, il suffira d'y aller. Je vous ai préparé quelques petits livres qui, moi, m'influencent énormément. Par exemple, celui-là. Je ne sais pas si on le voit. Non, on ne va pas le voir. Ah oui, attends, je peux mettre ça en plus grand. Oui. Vas-y, c'est bon. Ça, c'est American Puzzle de Jean-Christophe Béchet. D'accord. Celui-là, pour moi, c'est une vraie bible à la fois sur la photographie et en même temps en tant qu'objet. Moi, je suis un fanatique des livres photos. Et honnêtement, celui-là, si vous arrivez à le trouver, c'est merveilleux. C'est 17 voyages aux US avec une approche qui est très libre. Et c'est ça que j'aime chez Jean-Christophe Béchet. Alors là, c'est une influence très claire pour moi. C'est cette liberté qu'il a d'adapter sa photographie au support. Quand c'est un livre, il n'en a rien à faire de tout ce qui va être noir et blanc, avec du noir et blanc, cohérence de la colorimétrie ou quoi que ce soit. Il va tenter plein de choses dans ses mises en page, dans ses maquettes. Et il en fait énormément pour ce bouquin-là. Il a dû en faire une soixantaine, un truc dans le genre. Et c'est cette liberté d'esprit et liberté de ton qu'il a dans sa photo que j'aime beaucoup. Autre bouquin top et auteur. On ne va pas le voir, ça floute. Ah voilà. Si, si, c'est bon. Si tu le mets devant toi, c'est bon. L'inévitable Alex Sos, Sleeping by the Mississippi, pour sa démarche finalement très intellectuelle, dans laquelle quelque part je me recouvre aussi. Je suis un grand fan de Niagara, personnellement, d'Alex Sos en général. Mais Niagara, j'ouvre ce livre régulièrement et je le trouve incroyable. Je retiendrai, excuse-moi Philippe, c'est vraiment un exercice difficile de te faire aller si vite. Et j'aimerais faire des formats plus longs, mais je me suis vraiment imposé. Allez, un dernier, un dernier. Et ça, c'est American Prospect de Joel Sternfeld, un must aussi. Voilà, c'est ce type d'auteur. Super. Avec une combinaison purement photo de rue et puis avec aussi la notion d'environnement et de photographie environnementale très, très présente. Alors, il y en a d'autres, il y a The New West, Robert Adams, etc. Voilà, tout ça, ça me parle énormément. Formidable. Et je retiens également le collectif Burn My Eye, pour ceux qui veulent googler et aller regarder. Exactement. Alors, c'est un peu trash. C'est bien, mais c'est bien d'avoir les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, tu dis trash, après, je ne sais pas ce que tu comprends. Ça dépend quel photographe. Il y a un photographe qui est très sympa, c'est un Japonais que je cite souvent, qui s'appelle Shin Nobushi. Qui lui, je crois, est chez Up Photographers. J'aime beaucoup son approche dans laquelle il y a aussi des photos de famille. Et donc, il a adapté les codes de la street photo à la photo de famille. Et c'est très, très sympa. Alors, j'avais une troisième question. Mais je crois que tu en as parlé un petit peu en citant tes inspirations. Et je vais changer, du coup, cette troisième question. Quand est-ce que tu fais ta monographie ? J'ai l'impression de ne pas en avoir vu. Mais est-ce que je suis mal informé ? Non, non, tu n'es pas mal informé. Ça, c'est mon rêve. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce que moi, j'ai commencé à être auteur en photo en travaillant sur des manuels photos. Un manuel photo, donc la photo de rue, par exemple. Exactement. Je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de matière et une petite expérience maintenant derrière moi. Et puis après, enchaîné par une formation en vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille beaucoup le print. Dès que je fais une série, toutes les séries qui sont sur mon site Internet, par exemple, toutes ces séries sont transcrites en livre. Enfin, pas en livre, mais en zine, format zine, on va dire. J'appelle ça des carnets, ce sont des archives. Donc, j'en ai une petite quinzaine, on va dire, maintenant, mais que je ne commercialise pas. J'ai commercialisé un zine avec Cédric, Cédric Roup, justement, sur un travail. Donc, voici une des photos qui mixait deux visions, en fait, de l'Amérique. Celle-ci doit y être également. Et je continue sur cette série-là, qui s'appelle American Decorum, avec l'ambition, dans les deux ans à venir, je pense. Je me laisse une petite marge de manœuvre, on va dire, de sortir un beau livre, effectivement, sur cet esprit de l'Amérique. Mais j'ai d'autres choses. Formidable, c'est un travail au long cours, évidemment. Mais je crois que tu as été longuement cet été. Oh là oui ! Oui, c'était un des voyages que j'ai faits pour, justement, travailler ce livre. J'ai dû faire 7000 kilomètres, en fait, 7000 kilomètres, et puis des milliers d'images, des milliers d'images, aussi bien en argentique, d'ailleurs, qu'en numérique. Formidable. Voilà. C'est... Pardon, vraiment, Philippe, de te courir avec toi et de... C'est ça que c'est timer. J'ai un peu l'impression de te couper la chic, et je m'en excuse, mais je tenais vraiment à faire quelque chose de condensé. Allez voir le site de Philippe Blaillot. Allez voir Philippe Blaillot sur Instagram. Abonnez-vous à son compte Instagram. Suivez-le. Je suis sûr que d'ici deux ans, tu auras une monographie qui sera merveilleuse. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces inspirations, cette pratique que tu as. Vous pouvez prendre Philippe comme formateur dans la formation qui s'appelle Oser la photo de rue, qui a été lancée, qui était un succès incroyable, enfin incroyable, un franc succès sur le site apprendre.photo. Et le livre La photo de rue, par l'exemple. Merci beaucoup, Philippe. Excuse-moi. Merci à toi, en tout cas. De faire aussi court. Et puis... Merci à tous et à tous pour votre accueil, également. et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles photos et beaucoup de plaisir dans votre pratique. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, il faudra revenir pour continuer à parler de tout ça. Avec grand plaisir. Merci, Philippe. À bientôt. Au revoir. Voilà, les amis. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ne voient plus rien. Il faudrait en commentaire nous mettre les noms des collectifs et les références des livres. Alors, je te propose, Michel, d'aller voir sur le replay, parce que je... Ou alors, si Philippe continue à regarder cette émission, éventuellement, s'il peut le mettre en commentaire, mais je n'ai pas les éléments. Le collectif, celui que j'ai retenu, c'est Burn My Eye. Et pour les différents noms des livres, ce serait... Voilà, ce serait sur le replay que tu pourras les attraper, si tu le souhaites, Michel. En tout cas, voilà, Philippe, un photographe merveilleux. Je vous ai montré des photos qui sont assez merveilleuses, également. Voilà, j'ai voulu faire vite. Et ça fait déjà quasiment 25 minutes. Quand c'est commencé, j'ai voulu faire un quart d'heure. Mais voilà, le problème, c'est que si je me dis une demi-heure, je fais trois quarts d'heure. Donc, il fallait bien qu'on fasse comme ça. Salut, Richie. Bien content de te voir ici, en live. Jean-Pierre, Chiopé, Mister Fab, plein de gens que je ne connais pas sur YouTube. Ça ne fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Deuxième partie de la petite fabrique des photographies, nous allons parler d'un photographe extraordinaire. Merci, Philippe, de mettre en commentaire sur Facebook, pour ceux qui sont sur YouTube. Philippe est en train de mettre en commentaire les noms des livres et des photographes qu'il a cités. Ça, c'est formidable. Nous allons passer à un photographe que j'adore, qui est, pour moi, ma principale source d'inspiration. La première petite fabrique de photographie, on a commencé par le grand maître des grands maîtres, Henri Cartier-Bresson. La semaine dernière, Marie-Hélène Marc, pour moi, peut-être la plus grande photographe ou photojournaliste du siècle passé. Et on passe cette semaine à un photographe contemporain et on va parler de couleur. C'était cohérent avec Philippe et c'était cohérent avec ce dont je voulais vous parler, qui n'était pas tant un conseil, dont je vous parlerai après cette présentation d'Alex Webb. Je vais vous parler, en réalité, de mon rapport au noir et blanc et à la couleur, tout simplement. Ah, merci, Camille, de mettre le compte Instagram de Philippe Blaillot. Nous passons tout de suite à Alex Webb. Comme vous le savez, c'est moi qui fais tout. Donc, je vais préparer ici. Comme vous le savez, peut-être, en tout cas, si vous avez déjà vu cette émission, chaque photographe, je le présente en cinq citations. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les citations sont très longues parce que je suis passionné d'Alex Webb et parce que j'ai estimé qu'il fallait dire tout ça. Donc, je ne sais pas, j'espère que ce sera tout de même relativement digeste. Mais en tout cas, nous allons passer tout de suite à Alex Webb. Je t'ai grippé, vous saurez tout. Je t'ai grippé et j'ai encore quelques restes. Pardon. Je vais boire un peu d'eau. Il faut que je boire un peu entre mes différentes parties. C'est parti. Alex Webb. Alex Webb est un photographe américain de l'agence Magnum depuis 1979, professionnel depuis 1974. Il a étudié l'histoire et la littérature à l'université d'Harvard et aussi la photographie au Carpenter Center for the Visual Arts. Il commençait à travailler comme photographe professionnel en 1974. Il a travaillé pour des magazines comme Géo, Life, le New York Times et National Geographic et a publié pas moins de sept livres. Peut-être même un petit peu plus aujourd'hui. Mais en France, ils sont peut-être un petit peu datés. Ses photos sont dans les collections d'un nombre incalculable de musées. Il est notamment connu pour son travail sur la frontière mexicaine des États-Unis, plus généralement au Mexique, en Haïti, en Turquie et dans nombre de villes des États-Unis, dont New York, où il vit. Alex Webb se définit comme un photographe de rue et il est reconnu pour son travail en couleurs et ses compositions parfois qualifiées de complexes. C'est le photographe qui m'inspire le plus au quotidien, dont j'adore le travail en photographie de rue et l'approche très poétique de la photographie, notamment dans ses livres ou projets avec sa femme, poétesse et photographe Rebecca Norris Webb. Première citation d'Alex Webb Une marche lente et saccadée semble être le bon rythme pour photographier une ville. Ce rythme est facile, il me permet de dériver, mon instinct est prêt et l'esprit libre. Marcher me permet d'absorber la ville et de me perdre. Et alors, ne pas être pressé me laisse ouvert à tout ce que je pourrais rencontrer au prochain croisement. L'inattendu, l'inconnu ou parfois le cœur secret de ce qui est connu. Personnellement, je n'aime rien de plus que marcher, explorer, où que je sois. J'ai la chance d'avoir vu pas mal de pays en travaillant pour des agences et des magazines de voyage. Et j'ai bien sûr des préférences sur certaines destinations, mais avoir l'esprit ouvert et chercher des photos qui me plaisent est une activité qui s'accommode de tous les endroits au monde, sans exception. Il se passe toujours quelque chose quand je vais dehors, même quand il ne se passe rien ou quand on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Du moment que je suis dehors et que j'observe, je crois que je verrai quelque chose. Deuxième citation d'Alex Webb Quand je photographie les gens dans la rue, que ce soit à Londres, Istanbul, Madrid, la Havane, Osaka, c'est où le New York, la première fois que je déclenche mon appareil, c'est comme si je posais une question. Est-ce que je peux prendre une photo ? Et la deuxième fois, puis-je prendre une autre photo ? La photographie de rue est une méditation. Ce petit texte, cette petite citation d'Alex Webb, est pour moi autant un IQ qu'un mantra. Il me rappelle que chaque photographie est un doute, une question que je me pose sur ce que je vois. Ce texte me renvoie également à l'état de concentration, de méditation presque, dans lequel je me trouve en photographie de rue. Après quelque temps, je suis entièrement concentré vers l'extérieur, vers la lumière, vers les autres, vers ce que je vais trouver de curieux, de beau, de graphique. Et puis, après chaque photo, je passe à la suivante, et j'avance dans cette curiosité. Troisième citation d'Alex Webb Bien que mes photos soient souvent décrites comme complexes, mon procédé en photographie de rue est assez simple. Je ressens, je renifle presque la possibilité d'une photographie. J'essaie de suivre le rythme des rues, parfois en marchant dans des situations, parfois en attendant. Tout dépend de ce que le monde me donne en ce jour particulier. Cette manière de travailler me rappelle ce qu'un de mes professeurs, Charles Harbutt, écrivait. Je ne prends pas des photos. Ce sont elles qui me prennent. Je ne peux rien faire à part avoir de la pellicule dans mon appareil et être attentif. Les photos sont un appel. Rien ne peut mieux décrire le procédé de photographie de rue. C'est une envie qui n'a pas d'objet. On attend ou on avance. Puis quelque chose apparaît. Un instant, une scène. Ce moment est kinesthésique, charnel. Il a une odeur, un bruit, parfois un goût. On pressent que la photo va arriver et puis clic. Un pas de côté. Est-ce que c'est mieux ici ? Clic. Je n'ai qu'à être là, dehors et à explorer. Les photos apparaîtront si je travaille suffisamment. Quatrième citation d'Alex Webb. Comme beaucoup de photographes de ma génération, j'ai commencé à travailler uniquement en noir et blanc, influencé par des photographes de rue comme Henri Cartier-Bresson, André Cartès, Robert Franck et Lee Friedhundler. En fait, comme jeune photographe, dans les années 70, je regardais la couleur avec mépris, pensant qu'elle ne pourrait qu'être commerciale, loin de la photographie avec un cœur et une âme. Cependant, au milieu des années 70, j'ai commencé à photographier en Haïti et en Jamaïque, ainsi que le long de la frontière US-Mexique. J'ai alors réalisé que quelque chose manquait, ce sentiment de lumière brûlante et de couleur intense de ces mondes. À cause de ces endroits où j'avais choisi de photographier, des endroits où la couleur semble être une partie intégrante de la culture et où la vie est souvent vécue, penchée et dans la rue, j'ai découvert une manière de travailler avec des couleurs vibrantes, saturées. J'ai commencé à réaliser que travailler en couleur n'est pas seulement à propos de la couleur. La couleur, c'est l'émotion. Si le noir et blanc vient du cœur ou de la tête, la couleur vient du ventre, comme le disait le photographe Harry Gruyard. La couleur, c'est l'émotion. Mes premières années en photographie, personnellement, étaient exclusivement en noir et blanc. J'étais persuadé à l'époque que c'était la seule manière de voir le monde en photo. Et avec le recul, je crois maintenant que c'était surtout l'ignorance et un manque de culture en photographie. J'ai développé un travail en couleur quand j'ai souhaité passer professionnel pour me donner plus de cordes à mon arc et pouvoir répondre à plus de commandes, à plus de demandes. Maintenant que je vis à Salvador de Bahia, je ne pourrais pas imaginer cette ville sans une couleur que je trouve sensuelle, qui personnellement me prend à la gorge. J'ai écrit un livre sur Salvador, son titre Minha Alma no Bagno de Luis. En portugais, hein ? Mon âme dans ce bain de lumière. Ce bain de lumière que j'ai choisi pour titre, je crois bien que c'est la couleur. Cinquième et dernière citation d'Alex Webb Le poète et romancier Denis Johnson décrivait son procédé en poésie. Il vivait dans le désert à la périphérie de Phénix et chaque jour, un homme aveugle, avançant en tapant avec sa canne, arrivait jusqu'à la station de bus. Quand un bus arrivait, il ne demandait jamais au chauffeur la destination. Il montait simplement dans le premier bus qui arrivait. Pour lui, c'est ça, la poésie. Finalement, nous savons que si vous croyez en votre photographie, cela finira par vous emmener où vous avez besoin d'aller, quel que soit le bus dans lequel vous montez. C'est ce qui rassemble les travaux d'Alex Webb et de Rebecca Norris Webb en photographie. La création d'un livre est un procédé artistique, un parcours créatif qui est intuitif plutôt que rationnel, spontané plutôt que préconçu. Le monde est le collaborateur du photographe dans ce double voyage, le voyage intérieur et personnel et le voyage vers les autres, plein d'exotisme. Je continue de vous montrer les photos d'Alex Webb pour cette sélection que je trouve extraordinaire. Et voilà, on arrive au bout. Nous allons passer à cette troisième partie. J'ai commencé à en parler un petit peu en parlant d'Alex Webb. Salut Nicole, salut Christophe, Saunier, Nadine Demeul sur YouTube. Ah, merci Philippe. Il est allé jusque sur YouTube pour mettre les différentes références. Salut Stéphane, quelques-uns que je n'avais pas vus. Dans cette troisième partie de... Attendez, il faut que je prépare encore quelques petites choses. Ici. Cette troisième partie de... Attendez, on n'y est pas. Pour cette troisième partie de la petite fabrique de photographie, je voulais vous parler après Alex Webb, évidemment, parce qu'il a été majeur dans mes inspirations, notamment à Salvador et dans ma pratique de la photographie depuis 3-4 ans, on va dire. C'est vraiment la personne dont je lis le plus de livres et je reviens sur ses livres régulièrement, notamment quand je vais faire des photos dans Salvador. Et donc, j'ai voulu vous parler de ma relation à la couleur et au noir et blanc. Ce n'est pas du tout un conseil où il n'y a aucune vérité dans ce que je vais vous dire, c'est simplement mon chemin, comment est-ce que j'ai évolué et il y a quelques caractéristiques que j'ai vues chez d'autres photographes, notamment professionnels, où je me suis dit que ça pouvait être intéressant de percevoir ça. Et donc, pour voir ça, je vais vous proposer... Alors, attendez, je ne sais plus comment je fais. Attendez, excusez-moi. Je fais ça. Voilà, ici. Donc, pour vous parler de mon rapport à la couleur et au noir et blanc, je vais vous montrer quelques-unes de mes photos en noir et blanc d'abord et en couleur ensuite parce que c'est un petit peu le chemin que j'ai suivi en photographie où j'ai vraiment quasiment les sept ou huit premières années, j'ai été totalement concentré sur le noir et blanc. et je crois que la raison principale de ça est double. Je crois que c'est plus facile de commencer par le noir et blanc. Je crois que travailler en couleur est beaucoup plus difficile. C'est une première raison. La deuxième, c'est que les inspirations, les photographes qui m'ont mis à la photographie, les photographies qui m'ont donné cette passion de la photographie étaient des photographies en noir et blanc. Et c'est vraiment naturel, j'ai eu une attirance quasiment charnelle vers les noirs et blancs. Et je crois aussi que pour apprendre la composition, la nature d'une photographie, comment fonctionne une photographie, je crois qu'on se met un petit peu moins de contraintes, même si ce n'est pas simple le noir et blanc, mais on se met quand même un petit peu moins de contraintes quand on travaille en noir et blanc. On a un petit peu moins de balles avec lesquelles jongler. Et je crois aussi que la manière de recevoir une photo et donc la manière de prendre une photo ou la manière de voir le monde en noir et blanc et en couleur, je me suis rendu compte avec les années que j'avais beaucoup de mal à faire les deux en même temps. Ça m'arrive parfois quand je travaille en couleur de voir, tiens, il y a une photo qui marcherait bien en noir et blanc. Mais la plupart du temps, en tout cas pour mes livres ou pour mes projets, je fais un choix initial. est-ce que ce projet va être en couleur ou en noir ? Et j'ai commencé à travailler en couleur et je vais vous montrer après mes premières photographies en couleur en réalité, qui étaient vraiment des photographies sur la photo de voyage. Et j'ai commencé à travailler mes couleurs très sincèrement, probablement pas pour les bonnes raisons, mais pour avoir les clients. Je me suis dit bêtement que, c'est pas bêtement, je pense que si on veut travailler dans la photo de voyage, ce n'est pas une analyse complètement idiote, même si vous demandez aujourd'hui à une agence de voyage si elle veut travailler avec des grands photographes en noir et blanc, si on atteint un niveau exceptionnel en noir et blanc, je pense que ça ne pose aucun problème de travailler avec des agences de voyage. Mais néanmoins, en tout cas, je m'étais faite cette idée. Et quand je suis parti à Salvador, j'ai décidé de travailler et de revenir à un projet qui soit de la photographie de rue en noir et blanc, ce livre qui s'appelle La Ville Miraculeuse, qui était mon deuxième livre. Et en travaillant sur ce projet, j'ai eu une période de 18 mois quasiment où j'ai produit énormément de photographies à New York, à Paris, à Salvador, à d'autres endroits, à Londres également, exclusivement en noir et blanc, à Tokyo également. et je crois que certaines de mes photos préférées sont en noir et blanc dans cette sélection que je vous propose ici. Et voilà, certaines de mes meilleures photos ont été faites en noir et blanc. Et c'est vrai que depuis que ce livre est terminé, j'ai un petit peu tendance à avoir abandonné le noir et blanc et à ne pas y revenir. Alors, mes deux prochains projets seront encore en couleur et je vais vous montrer quelques photos, quelques-unes de mes premières photos en couleur. Vous avez alors beaucoup de photos de voyage. Ça avait commencé au Mali, ensuite en Inde où j'ai passé pas mal de temps sur mes premières années de photographie professionnelle. Et c'est vrai que les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui c'est de la photographie couleur. Depuis que je vis à Salvador, j'ai un rapport à la couleur. Je n'arrive pas à imaginer de photographier Salvador en noir et blanc. En tout cas, le projet sur lequel je travaille sur Salvador, je ne sais pas pas si j'arriverai à en faire un livre, mais en tout cas, c'est un projet sur le quartier dans lequel je vis à Salvador de Baillard. C'est un projet en couleur. Et le livre sur lequel je travaille et que j'espère pouvoir sortir l'année prochaine et qui ne sera pas forcément sur Salvador, qui sera plus sur Paris, New York, c'est un projet assez différent, mais c'est aussi un projet avec des photographies en couleur. Et c'est vrai que je pense maintenant ma photographie pour les projets sur lesquels je travaille exclusivement en couleur. Et si je peux vous donner un conseil, si vous commencez à travailler en couleur, je ne me considère pas comme un expert de la couleur. Et les photographies que vous voyez là, j'ai un petit peu de mal parce que ça part un peu dans tous les sens pour moi sur les équilibres de couleurs. et je crois que j'ai un petit peu plus de cohérence dans le travail que je propose aujourd'hui sur les photos sur lesquels je travaille aujourd'hui, sur les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Là, les photos que vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que je me cherchais. Donc, il y a des choses que je trouve très clean pour de la photo de voyage et puis il y a des choses que je trouve un petit peu extrêmes. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de comprendre les équilibres entre les différentes couleurs dans votre photographie. Et donc, voilà, si vous travaillez sur un logiciel vos couleurs, vous avez la saturation, la luminance et la teinte. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sur lesquels travailler pour créer des équilibres entre les différentes couleurs. Et je vais être sincère avec vous, moi, je ne suis pas un expert de ça. Et comment est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ou modifié des presets d'autres photographes et je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais en tout cas, je me suis toujours basée sur des presets qui étaient des copies ou des, en tout cas, des approximations, des équilibres de couleurs de pellicules très fameuses. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis dit ça, mais je me suis dit que le travail qui avait été fait en chimie sur la pellicule et sur les équilibres de couleurs par les laboratoires qui fabriquaient ces pellicules ou qui fabriquent aujourd'hui ces pellicules, ils ont beaucoup de connaissances, justement, ces équilibres. Et donc, j'ai préféré identifier chez certains photographes des équilibres que je trouvais intéressants, identifier la pellicule qui s'y référait et ensuite, avec un petit peu d'expérience, je suis allé modifier des presets ou modifier des préréglages pour ensuite faire des équilibres de couleurs qui me conviennent. Et donc là, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. C'est vraiment plutôt le début de mon travail en couleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire comme conseil sur la photographie en couleurs, c'est vraiment travailler dessus et en tout cas, penser les équilibres entre les couleurs. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est apprenez ou réfléchissez tout simplement à la symbolique qui va être attribuée à chaque couleur et au sens que vont donner certaines de vos couleurs en fonction évidemment du contexte ou des sujets que vous photographiez. Parce que évidemment, chaque couleur va être chargée d'une symbolique relativement différente. Je regarde si dans mes notes il y a quelque chose que je pourrais... Non, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire sur mon rapport au noir et blanc et à la couleur. J'ai commencé en noir et blanc, j'ai terminé, enfin j'ai terminé, j'ai poursuivi en couleurs d'abord pour des mauvaises raisons. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mon travail et donc naturellement aussi parce que je vis dans un pays, dans une ville tropicale, je pense que je me suis choisi Alex Webb comme référent principal parce que j'ai un amour infini pour son travail sur les couleurs et sur la vibrance de ses photos sur cette capacité qu'il a à aller sur des photographies très saturées, sur des couleurs très saturées sans aucun problème et ça m'a un petit peu libéré même si là, je vois des photos où je trouve qu'il y a quand même des choix qui ne sont pas toujours très justes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur le travail en couleurs ou sur... C'était un petit peu décousu et je vous ai dit beaucoup de choses très différentes. Si vous avez des questions, je vais laisser avec le temps de décalage et le temps que vous écriviez en commentaire vos questions. Ça va me permettre de boire un petit verre d'eau mais si vous avez des questions sur ce sujet-là, je suis heureux de vous donner des conseils ou de répondre à votre question quelle qu'elle soit avant qu'on passe à la dernière partie de cette petite fabrique de photographie qui va peut-être faire une heure cette fois-ci. Salut Gabi ! Re-te-revoir ici sur YouTube. Alors, je vais préparer le portfolio. En tout cas, les photos que m'a envoyé Lionel puisque c'est Lionel dont nous allons avoir les photos qui doivent être ici normalement. S'il n'y a pas de questions. En tout cas, je trouve, en vous racontant ce que je vous ai raconté, j'ai moins scripté que d'habitude en me disant ce sera plus fluide et je me rends compte que c'était assez... Enfin voilà, ce sera mieux de scripter un petit peu plus quand même. de revenir à quelque chose de plus scripté pour la prochaine fois. Alors, question, est-ce qu'il faut jouer sur la température de la lumière ? La réponse est oui. Je pense que c'est... Alors, je ne suis pas... Encore une fois, je ne suis pas un grand technicien de la couleur. Mais la température, voilà, le... la balance des blancs, c'est comme ça qu'on l'appelle en photographie. À titre personnel, moi, je suis sur balance des blancs automatiques parce que je shoot en RAW et parce que... Enfin voilà, sauf cas exceptionnels où j'ai des photos ultra jaunes dans des... Je peux passer en manuel et aller sur le réglage qui m'intéresse, mais 99,9% du temps, le réglage automatique fonctionne très bien pour moi. En revanche, parfois, avec le réglage automatique, ça part dans des... S'il n'arrive pas à attraper la valeur des blancs, ça part sur des jaunes ou sur des bleus extrêmes. Et là, à l'édition, je fais soit... Je refais une balance des blancs automatiques sur Lightroom, soit là, j'ajuste manuellement si l'automatique n'y arrive pas. Mais... Donc, est-ce qu'il faut jouer sur la température ? En tout cas, il faut avoir conscience que si tu le fais en automatique, ça peut aller dans les extrêmes qui peuvent dégrader la qualité de ta photo ou les couleurs de ta photo. Soit donner quelque chose de pas naturel, soit donner quelque chose d'extrême. Après, peut-être que ça peut te plaire d'avoir des photos très bleues ou très jaunes. Ça peut être un style aussi. Je ne veux pas disqualifier les photos qui n'ont pas la bonne balance des blancs. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de réaliste. Néanmoins, voilà, il faut avoir... Moi, c'est quelque chose qui prend très peu de temps dans mon esprit et dans mon développement. Donc, est-ce qu'il faut jouer ? Il faut l'avoir en tête. Voilà. C'est pas... Enfin, moi, j'ai tendance à avoir très très peu de réglages manuels. Je me sers quand même beaucoup des automatismes. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'envoie pas d'autres. Alors, je prépare les photos. Six photos de Lionel Grandjereau. Ah, Stéphane. Pour une série en couleurs, faut-il avoir nécessairement une cohérence absolue dans les couleurs ? Alors, je ne suis pas partisan de réponses absolues et d'une manière générale, enfin, d'une manière particulière. Je ne tiens aucune vérité, je ne donnerai que mon opinion. Donc, faut-il cohérence absolue ? Moi, la cohérence est quelque chose d'important, je pense. Voilà. Donc, je pense que c'est préférable sur une série d'avoir de la cohérence. Je pense que c'est même intéressant d'avoir de la cohérence sur la durée. En tout cas, là, ça fait un an et demi que mon travail en couleurs, les équilibres sont très similaires d'une série à l'autre ou d'un projet à l'autre. Néanmoins, est-ce que c'est indispensable ? Pas du tout. On peut passer d'un style à l'autre ou d'une manière de traiter à l'autre en fonction peut-être du sujet ou en fonction... Donc, sur une série en particulier, peut-être que si ça a du sens et de mélanger plusieurs choses, pourquoi pas ? Là, peut-être... Mais on va dire que si je devais donner un avis général, il y a probablement des exceptions à ça, mais je pense que sur une série de photos en couleurs, c'est mieux d'avoir de la cohérence et d'avoir un traitement qui soit proche d'une photo à l'autre. Là, quand je dis traitement, c'est le traitement des couleurs. Stéphane. Dans quel sens est-ce que je déforme les couleurs réelles ? Alors, il y a une réalité, c'est qu'en photographie, tu n'auras jamais des couleurs réelles. Ça, il y a toujours... Si tu travailles en JPEG, un profil colorimétrique qui est appliqué par ton appareil photo. Si tu travailles en RAW, tu vas avoir ton fichier RAW qui est neutre. Et donc là, moi, je vais te conseiller de commencer par un profil colorimétrique, soit ce de ton appareil, soit un que tu appliques, mais de ne pas commencer par le fichier beau de brut, ou alors ça va te donner un travail infini avant d'avoir des équilibres qui soient intéressants. Mais je veux dire, une photographie n'est pas une représentation fidèle au réel. On peut essayer de s'en approcher et notamment pour les photojournalistes et d'avoir des choses qui soient le plus proche possible du réel, mais déjà du simple fait qu'on transforme un monde en trois dimensions en un monde en deux dimensions, il y a des effets de planilité qui font que ce n'est pas le réel. Une photographie, une vidéo non plus, pour d'autres raisons. Donc, voilà, est-ce qu'on déforme toujours les couleurs du réel ? Néanmoins, Mimi, par rapport à ta question, ou Mitch, pas comment tu veux qu'on t'appelle, par rapport à ta question, voilà, la balance des blancs va accentuer cette déformation et aller sur des choses totalement irréelles, éventuellement, si ta balance des blancs automatique ou ton réglage n'est pas adapté. Donc, dans le sens, est-ce que je déforme les couleurs réelles ? Voilà, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Je crois qu'on déforme toujours les couleurs réelles. Après, si tu veux t'approcher des couleurs, en tout cas, telles que tu les as vues ou telles que tu crois qu'elles sont, voilà, je ne sais pas trop comment répondre à ta question. Je n'avrais. J'espère que j'y réponds. Nous allons passer, il nous reste sept minutes avec les questions, c'est ça qui va me faire déborder, qui va me faire une heure. Lecture de portfolio bienveillante et avec, pardon, un petit peu d'eau encore. Lecture de photo de Lionel Grandgerot qui est un spectateur assidu de la petite fabrique de photographie depuis la première émission de cette saison pour cette année et qui est inscrit au programme L'Étincelle. Le programme L'Étincelle, ça commence dans une semaine. C'est un programme de formation où ce ne sont que des ateliers en direct avec des exercices que je vous donne et vous envoyez vos photos. Ce sont des exercices qui sont conçus pour vous faire progresser et vous avez un retour sur votre production de photos. Voilà, c'est quelque chose qui est unique en son genre dans le sens où je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est tout en direct et vous avez des retours. Si vous ne pouvez pas assister au direct une fois ou l'autre, vous pouvez évidemment assister au replay, il n'y a aucun problème. Et donc, voilà, c'est vraiment, si vous voulez en savoir plus, c'est un programme sur trois mois, donc c'est assez intense avec les exercices, avec d'autres photographes qui participent. Vous pouvez aussi voir les analyses des photos que je donne avec toute ma subjectivité sur les photos des participants avec mon expérience aussi, ça peut être utile. Et donc, voilà, c'est un programme qui a fait progresser pas mal de photographes. Si vous voulez en savoir plus, allez sur l'étincelle, L-E-T-I-N-C-E-2-L-E .vera.news. vera.news, c'est mon site où il y a mes formations et mes ateliers et mes voyages photos. Vous pouvez aussi aller sur vera.news et vous trouverez le lien assez rapidement vers la présentation du programme L'Étincelle. Si vous le souhaitez, ça commence la semaine prochaine. Que penses-tu du Loki ou Haïki ? Je pense que c'est très beau, le Loki et le Haïki. Alors, en deux mots, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le noir et blanc et la couleur, même si on utilise souvent le Loki et le Haïki en noir et blanc. Le Haïki, ce n'est pas de la photo surexposée et le Loki, ce n'est pas de la photo sous-exposée. Le Loki, c'est de la photographie où les valeurs sombres sont dominantes dans la photo. Ce sont des forts contrastes et des valeurs sombres ou noires qui sont dominantes. Mais ça ne veut pas dire que la photo, que le sujet est forcément sous-exposé. Même si ça peut être une manière de travailler du Loki, mais la caractéristique du Loki, c'est ce que contient la photo. Et à l'inverse, le Haïki, ce sont des hautes couleurs, notamment le blanc, qui sont très dominants sur ce que contient la photo, ce qui est dans votre cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est une photo surexposée. j'avais fait un exercice dans l'étincelle, justement, où je proposais du Loki et du Haïki. Et il y avait beaucoup de gens qui m'avaient envoyé des photos surexposées ou des photos sous-exposées. Ce n'est pas une mauvaise réponse à l'exercice, mais c'est une manière pas vraiment adaptée de considérer le Loki ou le Haïki. Le Loki, ça se fait beaucoup en portrait. Travailler sur les sons ou avec des fonds noirs. Et le Haïki, c'est beaucoup fait en architecture. Après, ce n'est pas du tout limité à l'architecture ou au portrait. Mais ce ne sont pas des photos surexposées ou sous-exposées. C'est ce que je peux vous dire sur le Loki ou sur le Haïki. Je ne suis pas sûr que ça avait beaucoup de liens avec le sujet qu'on était en train de traiter Lionel. C'est parti. On passe à tes photos, Lionel ? Oui. J'ai pour habitude d'abord montrer les photos. Je vais vous montrer les six photos de Lionel qu'il m'a envoyées par email. Si vous voulez participer à une prochaine lecture de Portfolio dans la petite fabrique de photographie, la petite fabrique de photographie, c'est tous les mercredis à 21h, vous me les envoyez jenarobardi.com. Vous allez sur vera.news, vous avez mon email. Ou alors, tout simplement, vous m'envoyez ou vous mettez ici en commentaire sur Facebook ou sur YouTube un lien à votre compte Instagram ou à votre Portfolio ou à votre site web et je fais ensuite mon marché. pour choisir un participant à cette lecture de Portfolio que j'essaie de faire la plus bienveillante possible. Je prends quelques précautions parce que, tu le sais Lionel, je suis assez exigeant donc, j'espère que tu prendras tout ça très bien. Ne pas mettre trop d'ego de la manière dont vous recevez mes commentaires. Ce n'est que mon avis, je ne détiens aucune vérité encore une fois. Je vous montre les photos de Lionel, je ne crois pas qu'il y ait d'ordre selon les numéros de fichiers qu'il n'y avait pas d'ordre. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je n'y ai jamais mis les pieds mais il y a pas mal de photographes, notamment Patricia qui est probablement en train de regarder, qui sont les photographes des Sables de l'Aune. Cette pendule, je l'ai beaucoup vue dans l'étincelle au Sable de l'Aune. Lionel est un photographe, je pense, enfin je crois, je suis sûr même, des Sables de l'Aune. Je ne sais pas trop comment commencer cette... Je pense que tu... Je n'ai pas vu une photo où je me suis arrêté où je me suis dit c'est incroyable. Je vais être sincère avec toi Lionel. J'ai vu peut-être une ou deux photos où je pense qu'il y avait pas mal de potentiel, où je vois beaucoup de choses intéressantes dans la photo mais où je n'en vois pas suffisamment pour que ça en fasse une photo sur laquelle je m'arrête. Je vais prendre quelques exemples. Celle-ci en premier et ça va être une caractéristé un petit peu générale. On est sur des photographies dans l'espace public donc là, je ne sais pas si c'est au Sable de l'Aune mais ça semble l'être. On a un petit attroupement à gauche où on ne voit pas bien ce qui se passe mais bon, à part des gens qui se présentent leurs chiens, on a quelqu'un qui marche avec sa planche et quelqu'un qui regarde la mer mais on ne voit pas l'horizon. Donc ça se passe pas mal à gauche. Ici, j'ai une zone à droite. Bon, alors on a le personnage qui marche vers la droite. En gros, il ne se passe pas grand-chose dans la photo. Donc, je n'ai pas vraiment de centre d'attention. Alors, je trouve la photo bien construite, équilibrée. Je trouve qu'il y a un... à titre personnel, j'ai vu une grosse baisse de clarté sur cette photo. Je ne sais pas vraiment pourquoi et comme je l'ai vue et que je ne sais pas pourquoi, du coup, je trouve que ça vient en travers la lecture de la photo. Après, c'est que mon avis et peut-être que personne ne le verra mais ce côté hyper diaphane et hyper rêverie sur une plage avec une scène qui est une scène du quotidien où encore une fois, il ne se passe pas grand-chose. C'est une sorte de décalage que je ne vois pas bien. Il y aurait à la limite une personne toute seule en train de regarder l'océan. À la limite, je comprendrais la baisse de clarté assez radicale mais là, je trouve que c'est un peu le problème quand je vois des artifices ou des choses très poussées, ça devient un peu l'artifice pour l'artifice et pas au service d'un message, au service de la photo. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon opinion mais là, j'ai vu une grosse baisse de clarté sur cette photo et je n'ai pas vu de justification. Alors cette photo, là aussi, grosse baisse de clarté mais je trouve cette photo beaucoup plus intéressante avec cette entrée de lumière ici sur un escalier. Le reste de la photo relativement sous-exposée. Grosse baisse de clarté, je n'ai pas vraiment vu de justification non plus. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Et sinon, c'est une photo d'un escalier et d'un immeuble d'une station balnéaire. dont je ne trouve pas l'architecture particulièrement... C'est une photo convenable d'architecture mais je trouve cette photo déjà... Après, toutes les photos, il y a des scènes. Là, la scène, il y a beaucoup de choses mais il ne se passe pas grand-chose. Ils sont mignons, ils sont très mignons. Les mamans au-dessus, si ce sont les mamans ou les grand-mères, je ne sais pas, elles ont toutes des attitudes... On regarde les visages. Quand il y a des personnages, on regarde les yeux et les mains. Donc là, j'ai une réaction assez neutre par rapport à ces postures. Là, c'est une surfeuse avec sa planche. Quand il y a des textes aussi, on a tendance à les lire. Donc là, il y a le Tahiti Shop. Bon, c'est cohérent mais je ne sais pas. Toutes ces photos sont des très bonnes photos. Est-ce que ce sont des photos où je me dis dans une expo, ce serait super ou j'ai envie de revenir dessus ou de me dire à titre personnel, pas vraiment. Je te pose la question, Lionel. Est-ce que ce sont des photos que tu aurais envie d'accrocher au mur ou que tu aurais envie d'accrocher au mur chez toi ? Est-ce que... Voilà, ce qui est pour moi le niveau qu'on essaye d'atteindre et en tout cas, ce qu'on essaie de montrer dans une lecture de portfolio ou dans... quand on montre son travail. Et là, je ne suis pas sûr. Donc là, le noir et blanc, je ne suis pas sûr de compte. Bon, pourquoi pas à la limite mais... Je n'ai pas de scène forte. Donc là, ce n'est pas la caractéristique de la scène mais là, la scène est vraiment toute petite donc à la limite, pourquoi pas. J'ai une structure géographique, géométrique, pardon, ok. J'ai une grosse zone de la photo où il ne se passe pas grand-chose. C'est un ciel assez neutre. Voilà, bon, il y a quelqu'un qui marche devant. Moi, cette photo, ok, cool. Bonne photo pour la presse mais... Celle-là, je lui trouve beaucoup plus de potentiel. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait trois plans sur la photo. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit que la scène n'était pas dingue mais je me rends compte maintenant en la voyant une nouvelle fois que je pense que c'est la meilleure de toutes celle-ci parce que tout est bien placé, tout est bon. Donc, tout fonctionne. C'est une bonne photo. Ma seule remarque, c'est que les deux personnages principaux premier et deuxième plan sont de dos et du coup, on a quand même un peu moins d'empathie pour la scène et les personnages. Mais néanmoins, c'est une photo qui est très bien construite. C'est une photo que je trouve... Enfin, voilà, je pense que c'est la meilleure et que peut-être que celle-là peut-être qu'elle tient au mur. Voilà ce que je pourrais dire. Je crois que c'est la dernière. Lionel, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir de ça, de ce que j'ai dit et de ce que... The Pendule, Michel. Ben oui, tu la connais, la Pendule de Christine. Ce sont les gens qui ont participé à l'étincelle, donc forcément. Great Inside Gennaro. Non, pas celle-ci. Je ne sais pas de quoi tu parles, Lionel. J'ai été transparent avec toi, Lionel. Après, j'ai fait ça très vite. Ce n'est pas une lecture pour votre produit extensive, mais voilà, je vois du potentiel, évidemment. Mais pour moi, je vais dire quelque chose de peut-être absurde, mais je dirais que dans ta bibliothèque Lightroom, je commence à avoir formé pas mal de photographes, je pense que tu as entre 10 000 et 30 000 photos. j'irais ça, à peu près. Et si j'avais un conseil, ce dont tu as le plus besoin, c'est de te forger une expérience. Et pas uniquement l'expérience en faisant beaucoup de déclenchements, mais soit en te comparant à des photographes, si possible, les plus haut niveaux possibles, parce que c'est ça qui va te permettre d'élever ton niveau. Après, je sais que tu participes à l'étincelle, donc là, le travail qu'on va faire va être relativement intensif et si tu participes à tous les exercices, ça va, j'espère en tout cas, te permettre de progresser de manière relativement accélérée. Voilà ce que je pourrais dire sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Je n'en vois pas d'autres sur Facebook, je n'en vois pas d'autres. 3 500 seulement. Je ne suis pas trop surpris. Je ne suis pas trop surpris. Donc là, il faut imaginer un photographe amateur plus plus, qui a une petite pratique de la photographie, c'est entre 20 000 et 30 000 déclenchements, peut-être moins pour certains qui regardent, mais un professionnel, c'est 150 000 à 200 000 déclenchements par an. Un photographe professionnel qui travaille. Donc forcément, ça fait beaucoup d'expérience aussi. Une photo bien techniquement, mais la série n'apporte pas grand-chose. Et le message de chaque photo n'est pas clair. je suis assez d'accord avec toi, Mimi. Alors, je n'ai pas considéré ces photos comme une série, même si elles sont en noir et blanc et sur un même lieu. Mais j'ai pris ça comme des photos individuelles. Mais voilà, c'est... en tout cas, moi, je vois beaucoup de potentiel dans ta photographie, Lionel. Et merci d'avoir participé à cet exercice et d'avoir fait cet exercice. On va terminer cette petite fabrique de photographie numéro 3. Ça aura fait moins d'une heure et demie cette fois-ci, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci Lionel d'avoir envoyé tes photos. Merci à Philippe d'avoir été le premier invité sur ces formats d'interview très courts, trop courts, on aurait voulu en voir plus. Mais je voulais éviter que ça dure trop longtemps. J'espère qu'Alex Web vous a passionné. Et puis, je vous ai parlé de mon rapport à la couleur, mais je ne sais pas trop comment est-ce que je ferai pour monter ça parce que ça m'a paru un petit peu décousu. Pour la prochaine fois, je vais à nouveau scripter peut-être un petit peu plus ce conseil ou ce partage d'expérience que je vais avoir dans ma petite fabrique de photographie qui aura lieu la semaine prochaine. Épisode numéro 4 le mercredi à 21h. Ce sera la veille du début de l'étincelle. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre photographie avec des exercices qui sont conçus pour progresser pendant trois mois et que vous avez des retours en direct toutes les semaines sur vos photographies. C'est un exercice où vous envoyez des photos toutes les deux semaines, mais il y a un atelier en direct toutes les semaines. Un atelier plus d'échange, de partage et un atelier sur l'analyse de vos photos et de vos travaux. Deux exercices par mois pendant trois mois. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi tout ça. Salut Philippe. Je suis bien. Ah, je suis content de regarder jusqu'au bout, dis donc. Merci Camille pour les fidèles de l'émission. Je suis ravi de vous avoir tous. Michel, Christine, Stéphane, Nicole. Merci Lionel d'avoir envoyé tes photos. Merci Mimi Mitch. Merci aux autres sur Nadine et les autres sur YouTube. Si vous voulez partager la petite fabrique de photographies, partagez-le aux autres photographes si ça vous plaît. Et puis sinon, venez la semaine prochaine ou regardez les replays. Je laisse les replays à la fois sur Facebook et sur YouTube. Donc, merci beaucoup. C'était, je crois, un très bon troisième épisode. Ça s'améliore un petit peu chaque semaine. Il y a encore toujours des choses à améliorer, mais en tout cas, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. Faites des photos. Faites plein de photos. Participez à l'Étincelle si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre photographie. À la semaine prochaine.